Messieurs, dames, je vais être honnête avec vous. Quand PlayStation ont annoncé dernièrement le jeu Rise of the Ronin, j'étais pas convaincu. Pour moi, il n'y avait qu'un seul jeu dans la vie qui représentait bien le monde des samouraïs, et c'était Ghost of Tsushima. Et pour avoir joué à Rise of the Ronin, ben, sincèrement, je m'excuse. J'ai mal jugé le jeu, parce que le jeu est tout simplement excellent. Et sans plus tarder, messieurs, dames, voici ma critique pour Rise of the Ronin. Team Ninja, qui a créé la franchise Ninja Gaiden Nioh et qui vient récemment de sortir leur jeu avec des critiques mitigées, Wulong Dynasty, ont décidé de reprendre là où ils sont les meilleurs, et c'est de reproduire un jeu à la sauce, Souls-like, mais cette fois-ci dans un Japon des années 1850 qui fait la rencontre de l'Ouest avec les États-Unis. Rise of the Ronin ne cherche pas à reproduire des faits historiques réels, mais apporte son lot de réalisme avec de vrais personnages ayant déjà existé, surtout du côté des Américains avec le célèbre commodore appelé Matthew Perry. À travers un monde ouvert et une histoire qui reprend certains éléments connus des Assassin's Creed, où on joue un personnage fictif, mais qui croise des personnages très importants de l'époque, bien, Rise of the Ronin nous fait ressentir le choc de culture que les Japonais auront vécu lorsque les Américains sont débarqués dans leur pays, et sincèrement, Team Ninja ont très bien réussi à ce niveau. Je me posais la question avant que je joue à Rise of the Ronin, et j'avais déjà des idées préconçues face au jeu à cause de Ghosts of Tsushima. Ma question était, est-ce que Rise of the Ronin est un genre de Ghosts of Tsushima, mais en moins bien ou en meilleur? Bien, honnêtement, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, Rise of the Ronin embrasse l'Amérique avec la technologie et le savoir qu'a rapporté les États-Unis, mais aussi démontre la crainte de l'époque des Japonais face aux Américains. Tandis que Ghosts of Tsushima, lui, parlait plutôt de l'invasion du peuple mongol et de la destruction de l'île de Tsushima. Rise of the Ronin se déroule dans les années 1850 et l'autre jeu en 1274, donc non, les deux jeux ne sont vraiment pas similaires. L'histoire du jeu se veut simple. Nous jouons un protagoniste que l'on pourra personnaliser en début de game et nous faisons partie d'un clan de samouraïs appelé les Lames Secrètes. Après un événement tragique en début de game, on sera transporté vers la grande ville de Yokohama et c'est là que notre aventure débutera. Le jeu se déroule au Japon alors que les Américains essaient de s'approprier les ressources naturelles du pays en ayant signé un contrat avec le shogun actuel appelé Lee Naosuke. Le traité est véridique à 100% dans notre histoire du monde actuel et fut appelé le traité Harris. Donc le jeu raconte les effets du colonialisme américain sur le Japon et surtout la résistance qui aura duré deux ans face aux shogunas et les Américains. Pour moi qui adore l'histoire et la sociopolitique, bien sachant que la majorité de l'histoire principale et des personnages rencontrés ont réellement existé, eh bien j'ai trouvé ça super excellent. Ça m'a permis d'en apprendre plus sur les répercussions de l'époque et surtout le clash entre deux peuples. J'ai parlé des États-Unis, mais il ne faut pas oublier les Anglais qui ont aidé énormément les Américains avec leur influence de l'époque et qui sont les maîtres du colonialisme, eh bien ils ne sont pas très loin dans le jeu à tirer les ficelles et seront les véritables ennemis dans le jeu. Donc notre but véritable dans Rise of the Ronin sera de soit redonner le plein pouvoir aux shogunas, soit l'empereur du Japon de l'époque, ou de s'associer avec un groupe de samouraïs ronins et de renverser le gouvernement politique actuel à travers des choix et conséquences. Pour ce qui est des graphismes, bien le jeu n'est pas très beau. La modélisation des personnages n'est vraiment pas la plus grande force du jeu, mais l'environnement est bien fait et les animations lors des combats est très bien réussi également. Le jeu est gore avec beaucoup de sang, mais encore une fois, au niveau des graphismes et du détail, on est très loin de Ghost of Tsushima. Quand il y a des cinématiques, et malheureusement il y en a très peu, c'est là que le jeu est de toute beauté. Mais encore une fois, ce n'est pas le jeu en soi. Quand on parle avec les personnages, leurs lèvres bougent toujours d'une drôle de façon et je pense même que les devs auront utilisé des outils avec l'IA pour faire bouger les lèvres. Donc en gros, il n'y aura pas de motion capture comme on retrouve dans les gros jeux AAA de nos jours. Mais encore une fois, est-ce qu'un jeu moche fait en sorte qu'un jeu est nul? Eh bien non, souvent c'est le contraire. Les devs se focusent sur la force de la compagnie et dans le cas de Team Ninja, c'est définitivement le gameplay. Eux qui ont beaucoup d'expérience avec leurs anciens jeux. Pour ceux qui sont habitués aux jeux des devs de chez Team Ninja avec Nioh et Ninja Gaiden, bien vous connaissez sûrement le gameplay et les combats en général qui sont très rapides dans son exécution. Vous devrez apprendre à bien bloquer les coups critiques des ennemis et à bien esquiver les combos en général. Après l'expérience acquise à travers les années, bien nous voilà avec Rise of the Running qui reprend la même recette que les Souls-like, mais dans le jeu ici, vous verrez que c'est très facile comparé aux jeux habituels du genre. Vous devrez bien sûr choisir votre build en fonction de votre façon de jouer à travers différentes classes au début du jeu, mais vous ne serez pas impacté de choisir qu'une seule arme et vous pourrez varier vos compétences d'armes tout le long de votre aventure. Et en plus des différentes armes disponibles, vous pourrez ajouter des points de compétences à différentes catégories de votre personnage, soit la force, l'extérité, intelligence, et les compétences viendront apprendre de nouvelles attaques ou même ajouter de nouveaux dialogues pour soit mentir ou persuader un personnage dans certaines missions. Si vous vous attendez à un jeu extrêmement difficile, bien ici, ce ne fut jamais le cas pour moi. Les combats, même contre de gros boss dans la mission principale, sont faciles à faire et même certains mini-boss dans le monde tant et aussi longtemps que nous aurons le bon niveau pour les affronter. En plus de votre arme principale, vous pourrez en choisir un deuxième pour venir en plein combat faire une combinaison d'attaques entre les deux armes, mais vous pourrez aussi attaquer vos ennemis à distance avec des fusils ou un pistolet pour un combat rapproché, mais les devs sont allés plus loin encore dans les attaques à distance en donnant aux joueurs des arcs à flèches et même des shurikens en cas de besoin. Honnêtement, j'ai adoré le système de combat de Rise of the Running et bien que si on compare avec Ghost of Tsushima au niveau des combats, bien pour comparer les deux, je dirais que dans Ghost of Tsushima, les combats sont lents et plus poétiques quand on affronte un boss et dans Rise of the Running, c'est plutôt du genre « Je n'ai pas de temps à perdre, je suis venu ici pour te niquer la gueule » et c'est exactement ce que je vais faire. Et pour vrai, j'ai trouvé le concept excellent et surtout, c'est exactement à quoi je m'attends de ce genre de jeu qui reprend les mêmes mécanismes d'un Souls-like à monde ouvert. Vraiment, je suis très impressionné par le nombre de loot que j'ai trouvé durant mon exploration. Comme c'est un monde ouvert, j'ai bien aimé aller battre des ennemis pour libérer des villages, mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à trouver autant de loot légendaires en début de game. Je veux dire, en seulement 7 heures de jeu au début, j'ai réussi à avoir tout mon équipement en mode légendaire, débloquer 3-4 styles de combat par arme et autant d'équipements qui sont rares ou communs. Ça, c'est ce que j'appelle, messieurs-dames, récompenser réellement le joueur pour l'exploration et les missions secondaires ou même les activités que l'on fait. Et le jeu n'a pas cessé de m'impressionner en me présentant de nouvelles choses à faire dans le monde plus j'avançais dans l'histoire. Je trouve que c'est exactement à ça qu'un jeu à monde ouvert devrait être. Et ça ne se termine pas juste à ça, messieurs-dames. Plus loin dans l'histoire, nous aurons pour ami un genre de Leonardo da Vinci japonais du nom de Higashishi, qui grâce à sa technologie pourra nous créer carrément un lance-flamme. Il ne s'arrêtera pas juste à ce type d'arme, mais vous aidera avec votre planeur. Car oui, vous avez un planeur pour vous déplacer rapidement à travers certaines montagnes et sincèrement, ça vaut la peine d'avoir un ami comme ça, quelqu'un qui est capable de créer un foutu lance-flamme. Au niveau des quêtes, nous aurons des missions secondaires, des activités et la mission principale comme tout bon jeu à monde ouvert. Beaucoup de missions seront focussées à aller aider et libérer un village pour ainsi forger un lien avec eux. Plus notre lien sera fort avec un village et nous aurons du très bon loot. Il en va de même pour certains personnages que l'on croisera dans notre aventure. Pour améliorer rapidement un lien avec certains personnages clés, nous pourrons leur donner des petits cadeaux et en échange, si notre lien d'amitié est assez élevé, ils nous permettront d'apprendre de nouveaux styles de combat et d'avoir de meilleurs équipements. Mais ce n'est pas juste en ayant une bonne amitié que vous aurez du bon loot, mais aussi en pourchassant des fugitifs de l'État. Les fugitifs sont comme des mini-boss dans le monde autour de nous qui traînent à certains endroits et en les battant, cela nous permettra d'améliorer nos compétences d'armes et notre influence dans les différentes régions du jeu. Le monde dans Rise of the Running est assez grand pour pouvoir s'occuper pendant très longtemps. Pour se déplacer, on aura accès à des déplacements rapides grâce aux bannières qui nous serviront de points de repos, mais nous aurons aussi la chance d'avoir un cheval et de pouvoir se promener sur une plus grande distance, ainsi qu'un grappin et un planeur. J'apprécie énormément ce genre de choses, surtout après avoir passé plus de 40 heures de jeu sur Dragon's Dogma 2, où il n'y avait presque aucun point de téléportation ou même d'animaux avec lequel se déplacer. Mais les devs de chez Team Ninja leur ont compris que dans un jeu à monde ouvert, il doit obligatoirement avoir des points de téléportation ou même un cheval pour nous aider à nous déplacer. C'est la base des jeux à monde ouvert, à mon avis. Dans Rise of the Running, bien que la majorité du temps nous serons seuls, les devs ont décidé de nous accorder des moments de répit si jamais le jeu devient trop difficile, avec la possibilité d'avoir des partenaires durant certaines missions principales. On pourra s'allier avec eux et en même temps améliorer le lien d'amitié entre nos personnages, ainsi nous permettant de débloquer plus de loot et de nouvelles compétences. Mais si vous en avez marre de jouer avec l'IA et que vos potes possèdent eux aussi le jeu, et bien Rise of the Running n'est pas un jeu multijoueur, mais vous permettra de vous entraider en faisant certaines missions principales en coopération avec d'autres joueurs en ligne. Mais écoutez, disons que vous êtes fatigué d'avoir battu plein d'ennemis et vous voulez relaxer un petit peu entre deux missions, bien c'est possible aussi dans Rise of the Running, car vous aurez votre petite maison, que vous pourrez ajouter des meubles, des décorations et même recevoir vos amis à la maison, mais bien sûr, sans boire de saké. C'est dommage car le saké, c'est très bon. Non, pas de saké ici, mais vous pourrez discuter avec les amis en visite dans votre maison pour parler de la vie de tous les jours, mais aussi pour leur donner des cadeaux afin d'améliorer votre amitié avec les personnages. Bon, si vous voulez mon avis, je me suis senti parfois comme le Père Noël à force de donner plein de cadeaux, mais c'est ça l'amitié dans Rise of the Running. Maintenant, passons au point fort du jeu. Le système de combat est très bien foutu et c'est un bon défouloir où on peut jouer comme on veut. Vous voulez faire votre ninja? Vous pouvez le faire en grande partie dans le jeu. Vous voulez jouer bourrin? C'est possible ici aussi. Il y a tant de possibilités de combos, de différentes attaques, d'armes que vous pourrez varier avec différents styles de combat que vous allez bien vous amuser. Je ne me suis jamais ennuyé durant mes 40 heures de jeu et j'ai toujours trouvé mes combats différents d'une mission à l'autre. Surtout que certains types d'ennemis seront affectés à un style de combat en particulier, donc carrément, chaque combat sera différent et vous devrez ainsi utiliser vos compétences de manière intelligente pour vaincre vos ennemis. Dans le jeu, vous avez la mission principale, mission secondaire, activités, défis pour améliorer vos armes, mini-boss et plein d'autres choses. Que dire de plus que Rise of the Running est ultra complet et que vous trouverez toujours quelque chose à faire? Vous pourrez aller niquer tous les ennemis dans une région pour débloquer les déplacements rapides ou juste régler les conflits dans un village et le tout est très bien foutu. L'exploration en soi n'est pas au top, dans le sens que le jeu ne dit pas aux joueurs de focusser sur de l'exploration comme un Dragon's Dogma 2 ou un Elden Ring. Rise of the Running vous récompensera majoritairement en accomplissant les missions et les différentes activités autour de vous. Les récompenses et le lot dans Rise of the Running est tout simplement incroyable. Si je prends l'exemple d'un Elden Ring en termes d'exploration, bien dans l'excellent jeu de From Software, le jeu nous récompense en fonction de notre exploration. Généralement, on va dans une grotte, on affronte un gros boss de la mort et on nous récompense avec une arme de fou ou un équipement qui nous aidera dans notre aventure. Ici, dans Rise of the Running, c'est tout le contraire. On nous récompense pour avoir battu un petit ennemi parfois avec du loot légendaire et ce sera super aléatoire tout le long de notre game. Certains n'aimeront peut-être pas ce genre de truc, mais pour moi, j'ai complètement adoré car ça permet à n'importe quel joueur de pouvoir devenir fort en si peu de temps et ainsi tout le monde pourront aimer l'expérience de ce genre de Souls-like. Est-ce que le jeu est pour les puristes? Je ne pense pas, mais c'est une belle introduction à ce type de jeu pour tout le monde. Si vous décidez de faire que la mission principale, alors là, vous risquez d'être déçus car ce n'est que 20 heures de jeu au total. Mais si vous rajoutez tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, là, on parle de 70 à 80 heures au total. Moi-même, j'ai fait 40 heures de jeu et j'avais du mal à lâcher la manette avec toutes les choses qu'il y a disponibles pour les joueurs. Il faut juste vous mettre dans la tête de ne pas acheter Rise of the Running juste pour sa mission principale, mais bien pour son intégralité, sinon là, vous risquez d'être grandement déçus. Étant un grand fan d'histoire, eh bien, j'ai apprécié jouer dans un contexte historique entre le Japon, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous avons un réel impact à travers un personnage fictif sur certains faits vécus qui se sont produits dans les années 1850 en regardant le traité Harris se produire sous nos yeux entre le Commodore Harris et le Shogun de l'époque. On rencontre des personnages très importants dans le contexte de l'époque et l'ensemble de tout ça m'aura appris beaucoup de choses sur l'histoire du Japon et l'influence qu'aura été l'Ouest dans ce pays. Si vous êtes un fan des jeux comme Assassin's Creed pour ce même genre de trucs au niveau de l'histoire et la rencontre de personnages historiques, bien, je suis sûr que vous aimerez Rise of the Running à 100%. Maintenant, voici les points négatifs. C'est un des plus gros défauts du jeu à mon avis. L'IA n'est vraiment pas très bonne. Ce que j'ai remarqué lors de mes attaques à distance avec mon fusil, c'est que je pouvais tirer sur un ennemi et le mec à côté de lui n'entendait même pas son ami gueuler de douleur et l'explosion de sa tête ainsi que mon arme et je pouvais continuer bien chill à détruire mes ennemis un par un. Aussi, lors des missions principales avec mes partenaires, bien, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilité et n'attaquait que rarement les boss que j'affrontais et même les petits ennemis. Donc non, l'IA n'est vraiment pas bonne et c'est vraiment le point le plus faible de Rise of the Running. Les choix et conséquences sont bien présents dans le jeu mais n'ont pas de réel impact. Du moins, c'est ce que j'ai perçu dans le jeu. Vous pourrez choisir d'être pro-shogunah ou anti-shogunah mais c'est pas mal tout. Il n'y aura pas d'impact négatif à la fin du jeu et vous n'aurez pas vraiment de conséquences qui impactera d'autres personnages clés de l'histoire. Donc oui, vous avez des choix mais pas vraiment de conséquences. Dans l'ensemble, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu pour la première fois le trailer pour Rise of the Running, j'ai mal jugé le jeu. Je me suis dit pourquoi avoir un autre jeu sur les samouraïs alors qu'on a l'excellent Ghost of Tsushima. Bien, je suis désolé d'avoir jugé le jeu des devs Team Ninja et je peux vous assurer que vous passerez un très bon moment avec Rise of the Running. L'histoire, les combats, les missions, tout fut excellent et j'ai absolument adoré. Ça me prouve encore une fois que PlayStation reste les rois en termes de jeux exclusifs sur leur console. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que ça excuse le fait qu'on doit attendre maintenant jusqu'au mois d'avril 2025 pour avoir de nouvelles exclus? Eh bien, non, pas du tout. Mais malgré tout, PlayStation continue de montrer à Xbox qui sont les maîtres en termes de jeux narratifs ou d'actions RPG. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Rise of the Running est un gros 9 sur 10. Le jeu est un genre de Souls-like à monde ouvert mais est assez facile grâce à son système très généreux au niveau du loot et récompense. Les combats et l'histoire sont géniales malgré les défauts de l'IA qui sont très communs dans les jeux à monde ouvert et une fausse impression de choix et conséquences mais si vous oubliez ces détails, Rise of the Running reste de loin un énorme jeu que je recommande à tous, surtout pour les fans des samouraïs comme moi. Avec le dernier flop qu'a été Wolong Dynasty et quand je parle de flop, c'est que le jeu ne fut pas un grand succès commercial. Bien ici, Team Ninja ont réussi à revenir à sa gloire d'antan depuis la franchise Nioh. Ils ont réussi à reproduire une histoire historique à travers des personnages importants dans un jeu très fun et je les félicite pour ce succès. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique pour Rise of the Running. Je le recommande énormément. Allez l'acheter. Vous allez adorer ce jeu, surtout si vous êtes fan de samouraïs comme moi. Et messieurs, dames, merci d'avoir regardé la critique. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Ici, je dépose des gaming news critiques et top 10. Et messieurs, dames, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace.